Bonjour et bienvenue sur le podcast Macompar3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communiquant. Alors j'ai choisi d'être la partenaire comme des entrepreneurs multi casquettes que nous sommes tous. A travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce 110e épisode du podcast Macompar3. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode, tout comme je suis ravie d'y accueillir Sandrine de Happy Couture. Sandrine, c'est clairement une infopreneur, c'est-à-dire qu'elle vend des produits en ligne et notamment une formation en ligne. Et en fait, j'avais très, très envie de l'accueillir parce que Sandrine, elle a pris le temps de créer sa communication bien en amont, de tester des choses, de voir ce qui lui plaisait, de voir ce qui lui déplaisait, d'avoir des succès, notamment YouTube par exemple, dont on va pas mal parler dans l'épisode, mais aussi d'avoir quelques déconvenus, par exemple avec les lancements orchestrés, donc les webinaires, mais aussi avec les challenges. Bref, d'avoir aussi des choses à partager pour vous aider à peut-être éviter certains écueils. Sandrine, vous le verrez, c'est pas vraiment preuve de langue de bois, on va dire, donc c'est un épisode vraiment transparent où on parle vraiment ensemble de son business, de ce qu'elle a aimé, de ce qu'elle aime pas, mais aussi où des idées ont germé. Et du coup, je me dis que vous y trouverez forcément quelques conseils intéressants pour vous. Je laisse place à l'épisode et à notre échange. Bonjour Sandrine. Bonjour Hélène. Bienvenue dans le podcast. Je suis ravie de t'accueillir. Ça fait quelques temps qu'on se connaît, au moins par Instagram ou par visio interposé. Je suis vraiment très contente de t'accueillir ici pour que tu nous parles un peu de ton business, de ta com, aussi pourquoi pas de comment t'en es arrivé à créer ton business, parce que je sais qu'on a peut-être quelques points de vigilance communs. Donc, la première chose que je voulais faire éventuellement, c'était que tu te présentes pour que tout le monde sache un peu qui tu es, ce que tu fais, ton activité. Enfin, si tu peux nous en dire un peu plus sur toi. Tout à fait. Alors déjà, je suis enchantée d'être avec toi aujourd'hui. Effectivement, on se connaît depuis un petit moment et ça me fait extrêmement plaisir. Alors, moi, j'aide les femmes à rayonner. Alors, je ne vais pas les couvrir de paillettes pour qu'elles brillent, mais je vais leur apprendre à coudre des vêtements qui sont adaptés à leur silhouette en utilisant des couleurs qui vont les mettre en valeur. Et du coup, moi, je suis Sandrine. Je suis formatrice en couture et conseiller en images et fondatrice de Happy Couture, qui est de la formation « Je m'aime et je couds ». Voilà. Oui. Donc, tu as créé effectivement cette formation en ligne. Oui. Tu as commencé à communiquer bien avant d'avoir ta formation, finalement même à vendre. Enfin, tu as communiqué un sacré bout de temps, même. Pardon ? Exactement. Oui, non, mais c'est très bien. Moi, c'est ce que je passe mon temps à conseiller. Donc là, c'est parfait. Tu avais déjà une bonne communauté au moment où tu as voulu lancer l'offre. Donc, « Je m'aime et je couds ». C'est ça. Ça, c'est la formation « Je m'aime et je couds ». La formation. Oui. Et effectivement, tu as créé aussi la marque ou l'entreprise, on va dire, Happy Couture, qui supporte cette formation, justement. Enfin, dans laquelle tu es dans la formation. Tout à fait. Et donc, du coup, comment tu en es… Alors, je te prends un peu au piège, mais tant pis. Comment tu en es arrivée à créer cette entreprise ? J'y tiens parce que, comme je sais qu'après, je vais te parler un peu d'éviter de s'épuiser, etc., je me dis que ça peut valoir le coup que tu nous expliques un peu comment tu en es arrivée à créer cette entreprise et cette formation. Oui, tout à fait. Et je l'ai créée, justement, suite à ce qui m'est arrivé. Puisque moi, j'ai travaillé pendant 20 ans dans les ressources humaines. Et puis, au bout de 20 ans, moi, j'ai fait un burn-out. Et à partir de là, j'ai dû me poser vraiment les bonnes questions de ce que je voulais faire pour ma deuxième partie de carrière. Et donc, voilà, en me posant les bonnes questions, je me suis dit que j'avais besoin de plus de légèreté et j'avais envie de, entre guillemets, vivre de ma passion. Et donc, je suis partie dans l'objectif de créer une formation en ligne et donc de créer et de devenir auto-entrepreneur. Voilà. Entrepreneur, par la suite, bien entendu. On commence petit au départ. Et effectivement, dans tout mon process, donc moi, je suis partie de zéro. Je n'étais pas sur les réseaux. Je n'avais même pas de compte personnel Facebook. Enfin, je suis vraiment partie de zéro il y a deux ans, donc en 2020. Et c'est vrai que tout ça, les réseaux, tout ça, moi, j'avais besoin de communiquer. J'avais besoin d'apprendre à communiquer aussi. Et voilà. Donc, moi, Happy Couture est arrivé et arrivé par hasard. Et tout ce que j'ai construit, eh bien, c'était aussi pour ne pas m'épuiser, entre guillemets. Tout ce que j'ai testé, j'avais besoin de pouvoir mettre en place des choses qui restent sans que j'aie à les refaire tout le temps. Oui. Et d'où le principe de la formation en ligne, du coup. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Non, pas parfait. Bon. Soit du temps passant, on en parlait un peu en off juste avant. Les formations en ligne, ce n'est pas parce qu'on les a créées une fois qu'on ne revient pas dessus pour les peaufiner. Mais c'est vrai que du coup, il y a quand même cette notion de dire, voilà, je n'ai pas mon carnet de rendez-vous qui est totalement plein avec des clients ou à faire plein d'autres choses. Du coup, c'est en tout cas, sur le papier, moins chronophage sur le papier. C'est sur le papier parce que moi, c'est vrai que j'ai lancé là au mois de fin mars, début avril. Mais ça fait deux ans que j'ai le projet en tête. Ça fait deux ans que je le mûris. Ça fait deux ans que je me forme parce que comme je n'y connaissais absolument rien, tourner une vidéo, aller sur YouTube, communiquer sur les réseaux sociaux. C'était un vrai, vrai, vrai challenge. En dehors du fait que j'avais envie d'aider les femmes à coudre des vêtements qui leur vont. En fait, ça, c'était vraiment ma base. Mais pour arriver à mettre tout ça en musique, j'ai dû passer pas mal d'étapes comme toute entrepreneuse. Oui, c'est ça qui est chouette. T'es vraiment partie de zéro et je trouve ça assez sympa que justement, tu nous partages un peu tout ce que tu as mis en place. Alors là, actuellement, dans la com, t'en es où ? T'es partie de zéro, mais aujourd'hui, t'en es où ? Oui. Alors, aujourd'hui, effectivement, je suis sur Facebook avec une page pro. Je suis sur Instagram avec un compte pro. J'ai également déployé mon site internet avec toute une charte graphique, avec tout mon univers sur mon site. J'ai un blog que j'alimente régulièrement et j'ai également une chaîne YouTube parce que ça s'est imposé à moi, sachant que mes clientes, elles fonctionnent uniquement à 80% avec des vidéos pour poudre. Je me devais d'être présentes sur ce moteur de recherche, sur ce réseau-là. Je suis bien d'accord. Donc, c'est vrai que pour toi, un des principaux outils de communication, c'est clairement YouTube, en fait. Je dirais que c'est même mon principal réseau, en fait. C'est vraiment celui qui fonctionne le mieux, clairement, aujourd'hui. Oui. Et donc, t'en es… Alors, je n'ai pas… Je ne suis pas allée voir… Ouh là là, je n'ai pas bien préparé l'épisode. Je ne suis pas allée voir à combien d'abonnés tu en es sur YouTube, mais je sais que tu as eu une belle progression. Donc, c'est… Voilà, je ne sais pas combien t'en es, du coup. Alors, oui, ben moi, j'ai débuté ma chaîne fin 2021. Donc, ça fait un peu plus d'un an et là, je suis à plus de 7000 abonnés. Ah ouais. C'est cool. Et je ne fais qu'une seule vidéo par mois, je le précise. Ah ouais ? Ce n'est pas tant que ça, en fait. Et non, non. En fait, je ne fais qu'une seule vidéo tous les mois parce que comme c'est des tutos et que je veux qu'ils soient… Enfin, j'ai un petit côté perfectionniste, donc j'ai envie qu'ils soient bien faits et qu'ils soient accessibles à tout puisque moi, je m'adresse quand même beaucoup aux débutantes. Eh bien, oui, ça me prend un peu de temps et j'en sors qu'un seul par mois. Par contre, je suis régulière. Voilà. Comme quoi, on peut se développer sur YouTube sans faire une vidéo par semaine. Et ça, c'est vraiment chouette. Et je sais, et je vais dans ton sens parce que alors moi, pour le coup, je ne suis pas couturière, clairement. Je suis même très, très, très mauvaise. Et c'est évident. Alors moi, ma problématique à chaque fois que je sors la machine à coudre, c'est-à-dire une fois tous les ans, c'est que j'oublie comment on fait la canette, tu vois. Oui. Et donc, à chaque fois, ou comment, je ne sais plus quoi. Enfin bref, à chaque fois, je suis en cliquiné. Et c'est vrai que systématiquement, je me trouve une petite vidéo YouTube qui va m'expliquer comment on met, comment on fait la canette ou je ne sais pas quoi. Ah bah oui. J'en suis là. J'en suis là. Non, moi, je ne suis pas prête d'aller me coudre mes fringues si tu veux. Quand je dois faire un ourlet, c'est déjà la croix et la manière. Donc, du coup, en tout cas, je suis d'accord avec toi. Ta cible, a priori, va aller sur YouTube, en tout cas sur des vidéos. Et quand tu parles du blog, c'est un blog écrit ou c'est un blog vidéo, justement ? Non, c'est un blog écrit. Je l'ai mis en place sur mon site. Alors, pour le moment, il débute. Il y a deux articles, ça va venir au fur et à mesure. C'est un de mes objectifs de pouvoir mettre au moins un article par mois. Non, c'est sur mon site. D'accord. Et tu n'as pas eu envie de mettre tes vidéos aussi sur ton site ? Elles y sont ? Oui, elles y sont sur mon site. C'est dans les ressources. C'est dans une partie blog, en fait, dans une partie tuto ou un truc comme ça. Oui, bon, après, je pourrais prendre des parties de vidéos de mes tutos pour en faire effectivement des articles. Ça, c'est prévu aussi. D'accord. Bon, le statut est que maintenant, Sandrine, c'est une star de YouTube. Carrément ! Ah là là ! Et d'ailleurs, si vous avez envie d'aller plus loin, je mettrai dans les notes de l'épisode, mais Sandrine, je crois que tu t'es fait accompagner par The Good Speech. Oui. Voilà. Et elle est intervenue dans le podcast pour parler de YouTube. Donc, du coup, je mettrai dans les notes du podcast un lien si vous voulez avoir plus d'infos sur la partie YouTube. Maintenant qu'on a fait le point sur le statut, où tu en es, j'aimerais bien savoir ce que t'aimes le plus et ce que t'aimes le moins faire quand tu penses à ta com. Alors, je vais commencer par, je ne sais pas, je commence par ce que j'aime le plus. Alors, j'aime beaucoup avoir des idées. Moi, j'ai des idées tout le temps. Donc, des idées de sujets, des idées à droite, à gauche. Enfin, j'adore ça. J'aime aussi beaucoup créer des histoires autour de ce que j'ai envie de transmettre, de faire bénéficier de mon expérience, d'aider. J'aime beaucoup préparer des visuels. Alors ça, je peux y passer des heures. C'est ce qui me plombe un petit peu aussi. On ne va pas se le cacher quand on veut que ce soit beau et joli et super coordonné et que l'histoire raconte un truc sympa. Voilà, on peut y passer des heures. Après, là où ça devient un peu plus compliqué, je dirais, c'est la rédaction. Alors, j'adore écrire. J'aime beaucoup ça. J'adore les mots. Mais justement, comme ils sont importants, ça me prend un peu de temps. Ça me prend, ouais. Il y en a qui disent, ouais, pour écrire trois postes, moi, je mets 20 minutes. Moi, des fois, j'en mets une heure. Voilà. Normalement, je crois que la moyenne, c'est plutôt 20 minutes par poste. Donc, ça va, tu vois, tu es plutôt dedans. Ça va, tu me rassures. Enfin, ceci dit, normalement, tu es censée faire le visuel. Le visuel, c'est à part. Alors, bon. Voilà. Donc, voilà. Et puis, là où j'ai encore un peu plus de mal dans ma com, c'est les supports, par exemple. Tout ce qui est écrit, visuel, ça va. À partir du moment où on part dans les reels, dans les machins, ça, c'est déjà un peu plus compliqué. Et après, bien sûr, l'organisation et la régularité. Ça, c'est, voilà. C'est moins facile pour toi. Moi, je fonctionne vachement au feeling. Donc, il y a des jours où ce n'est pas ça du tout. Et là, il n'y a rien de bon qui va sortir. Et je le sais. Et donc, si c'est ce jour-là que je dois faire ma com, ça devient compliqué, quoi. Ouais. Alors, j'ai écouté quelqu'un qui disait récemment que l'inspiration venait en faisant, en fait. Donc, comme quoi… Parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui était copywriter et qui disait… Donc, elle disait qu'elle, elle écrivait tous les jours, tu vois. Et que si elle devait attendre les jours où elle avait de l'inspiration pour se mettre à bosser, eh bien, elle ne serait pas vraiment super nickel pendant ses délais de livraison, etc. Et elle disait tout simplement que quand on n'a pas d'inspiration, il faut juste écrire, écrire, écrire. Et puis, au bout d'un moment, ça se déclenche. Donc, ce que tu as fait avant que ça se déclenche, tu peux le mettre à la fin. Ouais, c'est ça. Et une fois que ça s'est déclenché, eh bien, voilà. Voilà. Donc, moi, je sais que je m'occupe de ma com le vendredi. Autant dire qu'on ne peut pas dire que tous les vendredis, je sois inspirée. Enfin, il y a un moment donné… Bah oui. Mais de toute façon, mon cerveau, il ne se dit pas « j'ai le choix ». Il n'y a pas le choix, de toute façon, c'est le vendredi. Donc, il se met en mode… Alors, il y a des fois où c'est meilleur que d'autres. On ne va pas se le cacher. Bah oui. Voilà. Mais en tout cas, c'est le vendredi. Donc, comme mon cerveau, il ne se dit pas « tiens, tu as le choix », eh bien, finalement, il se met en action et il finit par faire quelque chose. Mais il finit par… Il n'a pas le choix, lui. Non, il n'a pas le choix. Donc, il faut qu'il fasse. Donc, voilà. Donc, je pense que cette histoire d'inspiration, moi, je suis un peu comme toi. Je suis assez d'accord avec toi. Il y a des fois où ça vient plus facilement que d'autres. Mais il paraît que c'est un muscle aussi, que ça peut s'enclencher. Donc, je te le dis, pour la prochaine fois… Ça se travaille. Des fois, effectivement, je me dis « allez, Sandrine, tu commences, 30 minutes, tu passes 30 minutes, tu vas à un truc, tu n'es pas inspirée, ça ne fait rien, tu passes quand même 30 minutes. » Finalement, quand je lève les yeux, j'y suis depuis 45 minutes. Donc, finalement, ça passe bien. C'est fini. Mais voilà, c'est mon dernier recours, on va dire. Oui, c'est quand vraiment il faut que tu t'y mettes, que tu n'as pas le choix, que tu n'as pas posté depuis un mois. Non, je rigole. C'est peut-être plus régulière que ça. Oui, bon, quoi qu'en ce moment, c'est un peu… Mais voilà, je vais m'y remettre. Ça va aller mieux. Il y a des périodes. Il ne faut pas se flageller en se disant « ce n'est pas bien, ce n'est pas bien ce que je fais et tout. » Il y a des priorités dans la vie. Et parfois, ce n'est pas les réseaux sociaux ou ce n'est pas la com et ce n'est pas grave. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. C'est ça. Mais du coup, YouTube, c'est une par mois. Et là, je tiens. Là-dessus ? Je sais que ma communauté est là, effectivement. Par contre, c'est vrai qu'Instagram, Facebook, c'est plus éphémère. Du coup, ça demande plus. Ça demande plus de travail. Et ça fait… Au bout de 24 heures, il n'y a plus rien. Au 48 heures, il n'y a plus rien. Donc, c'est vrai que là-dessus… Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que l'avantage de YouTube, et c'est ce qu'on disait dans l'épisode de podcast avec Aurélie, c'est que c'est un moteur de recherche. Ce n'est pas un réseau… Enfin, moi, je ne le considère pas comme un réseau social. C'est clairement un moteur de recherche. En plus, il est marié avec Google. Donc, autant te dire que ça, c'est juste du bonheur. C'est-à-dire que les gens, ils cherchent sur Google et paf ! Il y a des vidéos YouTube qui petit-tombe, quoi. C'est juste magique. Donc, effectivement. Effectivement, c'est très important. C'est très intéressant de l'exploiter. Quand on aime faire des vidéos, évidemment. Exact. Oui, il faut aimer. Il faut avoir ce goût-là. Il ne faut pas avoir peur de se montrer un petit peu. Ou pas. Dans la couture, on n'est pas obligé. Oui, après, je pense que c'est comme tout. C'est une habitude. Oui, oui. Je pense quand même qu'il faut… En tout cas, personnellement, je sais que je ne me sentirais pas très à l'aise. Il faut être quand même à l'aise avec son image. Surtout que moi, je n'ai rien à faire comme tuto. Je n'ai pas allé… Si, je pourrais montrer mon écran. Au bout d'un moment, c'était un petit peu casse-pied. Donc, je me dis qu'il faut quand même être à l'aise devant la caméra, etc. Puis, il y a tout ce temps de préparation. Et on veut se tuner un peu, tu vois. Donc, voilà. Tu ne peux pas te préventer le cheveu gras et en jogging, tu vois. Il n'y a pas moyen. Non, il faut un peu choisir. Oui, je suis d'accord avec toi. Surtout quand on fait du conseil en images, tu vois. Exact. Un peu moyen. Allez voir les vidéos de Sandrine parce que franchement, elles sont très qualitatives. Et justement, elles se montrent. Et je trouve que tu as une aisance face à la caméra qui est très agréable. Donc, allez découvrir sa chaîne. Je vous mettrai tous les liens dans les notes à la fin également. Vous pourrez aller découvrir Sandrine sur tous ses supports de com. Vous allez voir, ça va être juste fantastique. Bon, si on en revient à la com, du coup. On remarque qu'on n'a pas trop quitté la com, mais si on en revient à notre sujet. J'aimerais bien qu'on parle maintenant des stratégies que tu as testées parce que du coup, en deux ans, tu as quand même un peu communiqué, etc. Qu'est-ce que tu as pu tester et qui n'a pas eu les résultats que tu espérais, qui n'a pas fonctionné comme tu le pensais ? Alors, j'ai écouté beaucoup de conseils parce que quand on ne s'y connaît pas trop, on dirait que c'est important, il faut être sur Facebook, c'est important, il faut être sur Instagram, c'est important, il faut être régulier, c'est important, il faut poster tous les jours, il faut poster régulièrement, il faut poster derrière, il faut… Il faut, il faut, il faut. Alors, à ce moment-là, je ne connaissais pas trop, donc j'ai fait. Et j'ai posté tous les jours. Et j'ai perdu une énergie folle. Et ça n'a pas fonctionné plus que ça. Les réels, j'ai essayé, bon, bof, je ne me suis pas amusée non plus. J'ai testé, effectivement, le calendrier éditorial pendant un an. Alors, ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce qu'aujourd'hui, c'est positif. Parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à, effectivement, voir les besoins de mes clientes. Et aujourd'hui, je n'ai même plus besoin de calendrier éditorial parce que, quelque part, j'arrive à savoir exactement ce qu'elles ont besoin. Donc ça, oui. Mais du coup, je m'en suis affranchie. Donc ça, c'est bien. J'ai testé le challenge. Voilà, il fallait faire. Ouais, il faut faire un challenge. J'ai fait. Bon, pas super concluant. Je pense que la forme n'y était peut-être pas trop à refaire, à optimiser. J'ai testé. Je vais juste redire un peu ce que c'est qu'un challenge, du coup. Ah oui, pardon. Pour ceux qui nous écoutent. Non, non, mais il n'y a pas de souci. C'est qu'ils nous écoutent. Donc, un challenge, c'est ces défis qu'on va faire sur… Alors, je ne sais pas combien de temps tu avais fait. Cinq jours, généralement environ. Même dix jours. Tu avais fait dix jours. Ouais. Très fatiguant. Et l'idée, c'est de faire ça gratuitement pour pouvoir, à la fin, vendre une offre. Normalement, en tout cas. C'est comme ça que moi, je le préconise quand on le fait. Et du coup, l'idée, là, c'est de préparer finalement son audience, lui donner déjà des clés pour ensuite rentrer dans ce qu'on veut vendre avec les outils. Et puis, évidemment, donner envie d'aller plus loin avec soi. Donc, ça, ça ne t'a pas trop plu. Ça n'a pas trop fonctionné pour toi ? Moi, je pense que la forme que j'avais choisie n'y était pas automatiquement. Parce que je lançais mon site en même temps. Et le challenge, je l'avais fait sur le site. En fait, j'aime beaucoup tout ce qui est jeu. Et en fait, j'avais fait un challenge style chasse au trésor avec différents indices. Mais à trouver sur le site. Et la personne qui avait trouvé des dix réponses, eh bien, gagnait ma formation premium. Et donc, en fait, voilà. Il y a eu du monde. Il y a eu des participants. Voilà. Mais pas… Je n'ai pas senti l'engouement, en fait. Je n'ai pas senti… Ce n'était pas exactement un challenge, comme je viens de l'expliquer. Oui. Non, ce n'était pas… Je dirais plutôt une sorte de jeu. Ça aussi, alors ça, c'est marrant parce qu'on parle de côté gamification. Oui. Dans l'épisode qui va sortir ce mois-ci. Donc là, on enregistre le podcast au mois de mai. Et j'ai justement invité une nénette qui parle de gamification et de faire rentrer ses abonnés, etc., dans un côté jeu. Et ça, c'est sympa, ça, pour lancer un site internet. Ton idée était bonne, a priori, en tout cas. Oui, mais peut-être que j'ai mis trop de questions. Peut-être que… Et puis, il y avait une histoire derrière. Il fallait aider quelqu'un, trouver des éléments, tout ça. Bon, bref. Mais je pense que, oui, c'est… Moi, j'aime beaucoup ce côté un peu jeu parce que c'est un peu ludique, ça sort un peu de l'ordinaire, c'est sympa, ça remet un peu de peps. Et puis, voilà. Non, mais moi, je trouve ça très bien. Après, ça n'a pas vraiment atteint tes objectifs. Non, non. Mais voilà. Mais l'expérience, elle n'est pas automatiquement concluante, mais pour moi, c'est des expériences positives. On teste des choses, donc c'est très bien. Et puis, tu t'es amusée. Oui, oui. Et puis, j'ai appris plein de choses parce que moi, j'ai fait ça sur mon site. Donc, WordPress, tout ça, j'ai caché les choses, les remettre en place, arriver à mettre des pop-ups. Enfin, voilà. Il y a plein de trucs. J'ai appris plein de choses. C'est top. Ah oui. Et du coup, je t'ai coupé. Tu avais encore autre chose à dire sur les choses qui n'ont pas fonctionné. Donc, si tu veux. Après, c'est oui et non. C'était une expérience également. J'ai fait un webinaire. En fait, au début, je dis, je vais faire trois webinaires. Ouais. Non, ça va bien aussi. C'est bien. Alors bon, il était costaud. Il était bien construit. J'ai testé des choses aussi. Je l'ai fait sur YouTube. J'ai fait avec StreamYard. J'ai, voilà. Après, effectivement, au niveau retombée, au niveau conversion, on va dire, c'est-à-dire entre les personnes qui ont regardé et les personnes qui ont acheté. Bon, c'est pas de ce côté-là, entre guillemets, c'est pas concluant. Par contre, l'expérience est vraiment chouette parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à avoir une vidéo complète de la présentation de « Je m'aime et je poue » de ma formation. Donc, ça, c'est positif. Et je le réutiliserai parce que j'ai laissé ça de côté. Ah non, de toute façon, les webinaires, tu peux les réutiliser, effectivement. Voir refaire une version live de temps en temps, si t'as envie. Sans pour autant mettre une pression folle, mais tu peux refaire. Tout comme tu peux utiliser la vidéo en replay autant que tu peux. C'est ça. En fait, il y a des personnes qui s'inscrivent sur la liste d'attente parce que je vais leur sortir ma formation. Alors, je ne sais pas encore quand, si c'est au mois de juin, si c'est au mois d'août. Là, je vais voir. Tout dépend comment les choses se présentent. Mais c'est vrai que pour toutes les personnes qui vont s'inscrire sur la liste VIP, la liste d'attente, je vais leur proposer de pouvoir avoir accès au replay. Comme ça, elles verront déjà un petit peu l'univers et en quoi ça consiste. C'est bien. C'est bien. C'est très bien. Donc, c'est vrai que du coup, il me semble que tu t'es fait accompagner sous cette partie lancement. Oui. Donc, tu t'avais fait, voilà, tu t'es fait accompagner pour… Oui, je me suis fait accompagner par Maëva Kadissiak avec Digital Premium. Voilà. Et du coup, elle préconisait ce côté masterclass webinaire dans la phase de lancement ? En fait, non. En fait, elle nous a exposé effectivement les différents types de lancement qui existent, les différents… ce qu'on pouvait faire et chacune y allait à sa sauce en fait. C'est-à-dire que… et c'est ce que j'ai aussi compris avec le lancement que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faites pour moi et des choses qui ne sont pas faites pour moi. Donc, il y a des choses que je vais réutiliser et d'autres que je vais laisser de côté, tout simplement. Mais moi, ce que j'ai également fait, ce que j'ai également travaillé et ce qui a été très important, là où j'ai beaucoup… comment dire… où j'ai une belle matière, c'est dans les adresses mail que j'ai, entre guillemets, pu récolter. Mais par rapport à mes vidéos YouTube où les personnes ont téléchargé des patrons que je leur offre et des ressources que je leur offre, moi, aujourd'hui, j'ai une liste email qui a plus de 4000 leads, quoi. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai que de ce côté-là, moi, j'ai aussi travaillé ma communication par mail. Ouais. Et souvent, quand on achète, on est des entrepreneurs, on a envie que les gens achètent. Quand on achète, on achète devant son ordi et devant un mail, souvent, plutôt que… Clairement, je suis bien d'accord. Ce sont les idées que l'argent est dans la liste, donc, a priori, voilà. Donc, ce qui est top, ça veut dire qu'en stratégie qui fonctionne pour toi, clairement, c'est toute cette croix… Enfin, pardon, du coup, je réponds, peut-être que tu as autre chose à me dire. Non, vas-y. C'est clairement cette stratégie d'acquisition de leads qui est vraiment excellente, puisque 4000 leads sur… Tu as dit 7000 abonnés sur ta chaîne, donc, c'est déjà… Enfin, c'est un truc énorme. Oui. Si on regarde un compte Instagram, imaginons 10 000 abonnés, ce qui est déjà juste… 10 000 abonnés, eh bien, c'est très rare d'avoir plus de 50 % des personnes qui ont téléchargé un e-book, quoi. Enfin, clairement. Donc là, c'est vraiment exceptionnel. Excellent, en tout cas. C'est une très bonne stratégie. Ah ben, voilà. En fait, c'est ce que… Oui, moi, je suis bluffée par ça, effectivement, parce que ça fonctionne, mais très, très bien. Et même là-dedans, en fait, moi, j'ai aussi une stratégie de dire… Donc, du coup, j'ai toute ma communication d'accueil, ma séquence d'onboarding. Et après, j'ai encore ma séquence de réengagement. Et là-dedans, j'ai tellement, effectivement, de personnes qui téléchargent. Mais des fois, c'est que du one-shot. C'est parce que, voilà, le patron, il était sympa, voilà. Mais du coup, moi, je suis aussi obligée de mettre en pleine stratégie qui va, comment dire, qualifier ma liste en disant, ben voilà, là, les personnes qui sont plus intéressées, ben, ça ne fait rien. On se reverra peut-être une autre fois pour autre chose. Et dans ce cas-là, elles sortent de ma liste. Donc, voilà. Tu fais des ménages réguliers. C'est même du ménage automatique. Ça se fait tout seul, en fait, au bout d'un certain temps. Ah, il faut. Je l'ai automatisé parce que sinon, j'envoyais trop de mails. Et après, on sait ce que c'est les autorépondeurs. Ça coûte un petit peu, non ? Ah oui, parce que toi, du coup, tu es en… Il va forcément à 4 000 contacts. Tu es obligée de passer en version payante. Et tu envoies des newsletters régulièrement, du coup ? Alors, oui, j'envoie donc toujours un newsletter avec la vidéo qu'il sort dans le mois. Donc, ça, c'est classique. Et j'essaye. Donc là, j'ai loupé un mois, mais j'essaye d'envoyer une newsletter avec beaucoup de qualité, avec des choses intéressantes à l'intérieur une fois par mois. Je n'ai pas envie de spammer. Moi, je reçois suffisamment de mails. Donc, moi, c'est une newsletter. Enfin, c'est un mail tous les 15 jours. Et puis après, quand je suis en lancement, il y en a un peu plus. Mais à la rigueur, voilà, ce n'est pas grave. Enfin, c'est normal. On sait que quand on donne nos adresses, c'est aussi parce que de temps en temps, on reçoit des promotions ou en tout cas des e-mails pour acheter. Donc, ça, évidemment. Et du coup, toi, tu as fait le choix de mettre ta formation ouverte par phase, en fait. C'est ça ? Tu ne la laisses pas ouverte tout le temps ? Alors, je me suis posé la question avant de la lancer. Et je me suis dit, comme c'est la première fois, je fais un lancement, ce qu'on appelle les lancements orchestrés. Donc, j'y vais, j'ouvre les portes pendant une semaine, je ferme les portes derrière. Moi, personnellement, ça m'a fait très mal de fermer les portes derrière parce que je n'étais pas prête à arrêter. Je pense que les femmes avaient besoin d'un peu plus de temps pour, déjà, un, me connaître et deux, se décider parce que, voilà, tout dépend des budgets de chacun ou de chacune. Voilà. Mais du coup, là, je me dis, bon, j'accompagne les apprenantes qui sont avec moi aujourd'hui et après, je vais rouvrir, mais je vais le faire en evergreen. Je vais le laisser tout le temps parce que j'ai envie de pouvoir donner cette opportunité aux femmes qui ont envie d'apprendre à coup de le faire à leur rythme et comme elles le souhaitent et au moment où elles sont prêtes, surtout. Oui, parce qu'en plus, toi, tu as de l'acquisition de lead extrêmement régulièrement puisque les personnes, elles rentrent quand tu télécharges un patron, etc. Et c'est un peu dommage si elles ont envie à ce moment-là de dire, ah, ben, c'est chouette, j'ai envie d'aller plus loin. Ah, ben, non. Oui. Et on sait, quand les gens, ils ont envie, il vaut mieux être là au moment où ils ont envie parce qu'après, ils vont potentiellement aller ailleurs ou ne plus avoir envie. Voilà. Ben oui. Non, mais on est d'accord. Comment dire ? Cette pulsion qu'on peut avoir à un moment donné, la fièvre du moment. Il y a une forme d'urgence à un moment donné qui ne s'explique pas et puis elle passe l'urgence. Oui, c'est ça. Exact. Exact. Moi, je sais que c'est pour ça aussi que j'ai choisi de mettre ma com' par train ouverte continuellement parce que je me dis que finalement, les entrepreneurs, c'est eux qui décident de quand ils ont besoin. Ce n'est pas à moi de décider quand ils ont besoin. Ça ne marche pas comme ça. Après, au début, j'étais là en train de me dire, non, je ne peux pas ouvrir tout le temps parce qu'il y a à chaque fois une nouvelle personne qui va arriver dans le groupe puisque moi, il y a un groupe privé qui est ouvert derrière. Elle va peut-être se sentir larguée. Elle va, enfin, ça ne va pas le faire. Moi, j'avais plus, je me disais, je vais mettre la personne en difficulté quand elle va venir dans la formation. Et finalement, je dis non. En fait, je vais les accueillir un jour dans la semaine. Elles arrivent, elles arrivent dans le groupe et on sait qu'il y a des nouvelles qui arrivent ce jour-là et on leur souhaitera la bienvenue et ça sera une autre façon. Voilà, c'est comme quand on va chez les gens, on ouvre la porte, on dit bienvenue. Exactement. Et ceux qui sont déjà installés, ils font de la place. Je suis bien d'accord avec toi. C'est vrai que du coup, je sais que moi, les premières versions, elles n'étaient pas forcément adaptées à l'accueil en cours, tu vois, l'accueil en cours de route. Et maintenant, j'ai travaillé justement le système pour que ce soit possible finalement de rentrer. C'est vrai que ça nécessite quand même une réflexion, de se dire comment je peux faire pour que tout le monde se sente bien, quelle que soit l'étape où il en est. Mais une fois que ça s'est travaillé, c'est assez facile de faire les formations ouvertes continuellement. On sort un peu de la com, mais bon, moi, j'aime bien parler de plein de choses. Ça fait partie de l'expérience aussi, d'expérience client. C'est un point, oui. Bon, parfait. Donc, on est d'accord que ta stratégie de visibilité, celle qui fonctionne le mieux, j'avais bien perçu que c'était le bon truc ou tu voulais rajouter quelque chose ? Ah non, t'as bien perçu que c'était le bon truc. De toute façon, après, moi, c'est mon dada, YouTube. Non, mais pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, quand on va me voir sur Instagram, j'ai 500 personnes qui me suivent sur Insta. Voilà. Et sur Facebook, en fait, parce que comme j'ai une séquence d'onboarding qui envoie, qui dit, voilà, t'es pas encore abonné à moi sur Facebook, tu peux t'abonner à ma page. Eh bien, grâce à ça, effectivement, j'ai à peu près 700 personnes. Mais ça ne, ça n'a rien à voir avec YouTube. Ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Moi, la prochaine étape, c'est Pinterest, parce que c'est également un moteur de recherche. Et c'est la création d'un groupe Facebook, parce que je sais que les groupes Facebook, en couture, ça fonctionne bien. Ouais. Ouais, mais alors, le problème des groupes, pour le coup, c'est qu'il faut réussir à les animer, surtout. À les animer. Ça nécessite du boulot. C'est ça. C'est ça. Et pour le moment, donc voilà, du coup, je vois à peu près ce que les personnes ont envie, ce qu'elles recherchent, puisque je leur ai posé la question. Mais pour le moment, je n'ai pas le temps. Mais non. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sous-traitent l'animation de leur groupe. On va dire l'animation générique, quoi. Du type poster des trucs dedans régulièrement, etc. Il y a des gens qui sous-traitent ça. Et ça peut peut-être être une option, en fait. Tu sais, de dire, je crée un groupe. Je prends une assistante qui jette un œil deux fois par semaine, par exemple. Et puis moi, je suis là pour plus le côté fun, humain, interaction. Mais au moins, je n'ai pas toute la partie création du contenu à l'intérieur à faire. C'est vraiment, enfin, pour avoir eu plein de groupes Facebook, moi, je suis une créatrice de groupes Facebook invétérés. À la fin, tu en as plein. Et puis, ils sont juste morts, en fait. Ils deviennent inactifs. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que les personnes à l'intérieur vont animer le groupe, en fait. Non, il faut leur donner, enfin, entre guillemets, il faut leur donner à manger. Mais c'est vrai que moi, j'avais dans l'idée, comme je sors un plutôt tous les mois, c'est de pouvoir leur donner un espace où elles peuvent discuter entre elles. Parce que YouTube ne le permet pas. C'est ça qui est dommage. YouTube ne permet pas, si, un petit peu sous les vidéos, on ne peut pas dire, ah, regarde, moi, j'ai utilisé tel tissu, ah, moi, j'ai fait ça comme ça, je l'ai customisé, je l'ai hacké, j'ai machin. Et en fait, moi, je pense que c'est cet espace-là un petit peu plus communautaire qui serait intéressant de développer pour la petite culture avec un groupe. Oui, ce côté un peu, montrez-moi vos réalisations du tuto que j'ai fait ce mois, du tuto du mois, pourquoi pas un petit concours, les trois meilleurs créas, voilà, tout le monde vote. Enfin, ça peut être sympa, c'est vrai, c'est clair. C'est ça, c'est ça, exact. Et puis, celle qui gagne le concours, je ne sais pas, elle est mise en avant sur la vidéo suivante de YouTube, tu vois. Non, mais je ne sais pas, je n'en sais rien. Ah, tu me viens de plein d'idées, toi, tu es déjà au taquet, c'est trop bien. Ouais, si tu veux, si tu veux, finalement, je m'occupe de ton goût. Non, je regarde. Moi, je suis nulle en couture. Je crois que je serai ébahie devant tout ce que les autres feraient. Mais voilà, ça peut être sympa, ça s'il dit, d'avoir une sorte de visibilité, je ne sais pas, ou un petit podium, enfin, je n'en sais rien. Bref. Je vais y penser, j'ai noté, j'ai noté. Ouais, bon, parfait. Bon, alors, on en vient pratiquement à la fin. J'aime bien demander à mes invités leurs trois conseils ou trois secrets pour communiquer sans s'épuiser. Alors, voilà, je le disais en introduction, c'est un sujet sur lequel peut-être tu es un peu plus vigilante encore que certains autres. Donc, je voulais savoir si toi, tu avais des secrets ou des choses que tu avais mises en place pour éviter que la comte t'épuise ou te prenne trop de temps, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, bon, tu l'as compris, c'est quelque chose qui est toujours en arrière-fond chez moi, puisque comme le burn-out te prend une part de ton énergie et que tu la regagnes quasiment, enfin, voilà, tu es obligé de faire avec. Alors, moi, de ce que je verrais, le premier secret, je dirais que c'est trouver son réseau. Moi, on l'a compris, voilà, c'est YouTube, mais parce que je pense qu'il y a automatiquement un réseau qui fonctionne le mieux et se concentrer sur celui-là, ça permet de ne pas être partout et de concentrer, d'être focus à un endroit et de ne pas se disperser. Voilà, ça, c'est, je dirais, le premier. Le deuxième, ce serait peut-être d'identifier les besoins de ses clients. Parce que comme je disais tout à l'heure, moi, dans mon calendrier éditorial, en fait, j'ai mes axes, enfin, je connais les sujets dont je vais parler et je connais aussi surtout les problématiques et ce qu'aiment mes clientes. Donc, à partir de là, il y a déjà un bon, enfin, il y a un bon tri qui est fait quand on sait ce qui convient et ce qui parle aux personnes. Donc, je dirais, voilà. Et après, ça permet d'apporter de la valeur surtout. Et le troisième, je dirais, optimiser son contenu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, qu'est-ce que j'entends par là plutôt ? Ben, c'est, par exemple, voilà, le dernier tuto que j'ai fait, c'était un tuto YouTube sur un sac à tarte. Mais après, je peux décliner ça avec un post sur Instagram sur tout ce qui est points décoratifs. Et puis, je peux faire un article de blog sur la pose d'un billet, par exemple. Et en fait, tout est repris dans le contenu de ma vidéo YouTube. Et puis même, ah oui, je peux offrir la recette de la tarte dans ma newsletter. Donc, en fait, avec un seul sujet, eh bien, j'arrive à me créer, à optimiser le contenu que j'ai proposé. Et quelque part, ça me permet d'économiser mon énergie, tout simplement. Ouais, c'est le recyclage de contenu. Enfin, moi, c'est le recyclage de contenu. Mais ouais, c'est vrai que clairement, tu prends un contenu principal. Et après, tu peux le démultiplier en plein de petits contenus. Parce que c'est vrai que toi, ton tuto, c'est le sac à tarte. Ouais. Mais finalement, tu as raison. Pour faire ce sac à tarte, tu vois des petits aspects, des petits points que tu as effectivement développés dans le contenu, on va dire, evergreen ou le contenu premium, le gros contenu. Et ensuite, tu peux le diviser en plein de petits bouts que tu peux exploiter sur plein de supports différents. Ouais, c'est quelque chose que moi, je préconise beaucoup. Donc, bravo. Puis, bravo pour l'idée aussi du petit truc en plus, de la, on va dire, le petit side truc, le petit truc en plus qui est la recette. Parce que c'est vrai que ça peut être intéressant. Et puis, les femmes qui cousent, souvent, elles, enfin, c'est peut-être un stéréotype affreux, ce que je vais dire, mais elles cuisiner aussi. Bref, c'est des nannettes qui aiment bien faire par elles-mêmes, en fait. Donc, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, et puis souvent, oui, oui, ça fait partie, ça fait partie des choses et puis ça permet de mettre la petite touche sympa. Ça, ça me fait penser que du coup, peut-être, alors là, c'est vraiment le truc, on verra si je le laisse, peut-être que justement, tes partenaires de visibilité, ça pourrait être des personnes qui ont des, parce que moi, je crois beaucoup au partenariat de visibilité, ça pourrait être des personnes qui ont, qui sont un peu influenceurs ou qui ont ce côté cuisine, en fait. Parce que là, clairement, c'est ta cible, mais vous n'êtes pas concurrent sur les choses à vendre, en fait. Donc, ça peut être pas mal d'aller essayer de créer des partenariats avec ces personnes-là. Ah, j'y avais pas pensé, mais effectivement, c'est peut-être, c'est peut-être une façon de sortir, effectivement, de la couture pour aller, pour aller vers un autre loisir qu'à la cuisine. Oui, mais en fait, parce que globalement, moi, ce que je conseille pour les partenariats, c'est d'aller trouver des gens qui ont la même cible, une cible qui correspond vraiment à notre cible, c'est-à-dire là, en l'occurrence, des personnes qui aiment faire par elles-mêmes, des femmes qui aiment faire par elles-mêmes, et de se dire, bah, allez, où est-ce que je trouve ça, quoi ? Donc, il y a la couture, il y a éventuellement, il y a la cuisine, il y a le jardin, potentiellement, il y a pas mal de petites choses qui peuvent être, je sais pas, il y a aussi le do-it-yourself, le do-it-yourself déco, le do-it-yourself avec les enfants, parce que souvent, les personnes qui cousent commencent parfois par coudre des vêtements pour leurs enfants, avant de coudre... Ça les essaie pour les enfants ! Mais oui, les carrières ! C'est ça ! Ça demande moins de tissu, ça demande... Puis si ça casse, c'est pas très grave, parce que de toute façon, ils grandissent ! Exactement ! Et tu peux te dire, bah tiens, je vais essayer de trouver quelqu'un qui va être, peut-être quelqu'un qui va être dans la parentalité, ou genre de choses... Bref, toi, t'as vraiment de quoi faire sur les partenariats, à mon avis ! Donc, voilà, c'était la petite parenthèse... La petite parenthèse de fin ! Bref ! Si on a envie... Là, c'est vraiment la toute fin, c'est ton moment, c'est ton moment ! Si on a envie de travailler avec toi, qu'est-ce que tu proposes comme type de prestat ? Donc, on a bien vu ta formation, mais est-ce que tu fais aussi éventuellement du conseil individuel, etc. ? Et puis, où est-ce qu'on peut trouver toutes les infos qui te concernent ? Comment on peut te contacter pour travailler avec toi ? Voilà, si tu veux bien faire ton petit moment autopromo ! Allez, c'est parti ! Alors, tout d'abord, tout d'abord, j'ai mon site qui s'appelle happy-couture.com Voilà, donc bien le .com à la fin. Là-dessus, il y a déjà toutes les informations. Il y a qui je suis, il y a ce que je propose, il y a la formation où je m'aime et je cours, comment est-ce qu'elle est composée, enfin, il y a tout dessus, et on peut me contacter aussi. Après, pour tout ce qui est, on peut me contacter, oui, on peut me contacter pour voir pour quelque chose d'individuel, pour un coaching individuel, sachant que moi, dans la formation, il y a toute cette partie conseil en images que je vais bientôt sortir. Je vais pouvoir le proposer en produit annexe, puisque je sais qu'il y a des couturières qui ne sont pas débutantes, pour qui la formation ne les intéresse pas, pour débuter, mais que la partie conseil en images les intéresse. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive tout bientôt. Mais on peut me contacter, alors, très facilement sur Messenger, très facilement sur Instagram. Voilà. Après, je suis un peu partout, WhatsApp également. Bref, vous ne pouvez pas la louper. Normalement, on ne me loupe pas. Alors, sur Instagram, c'est HappyCoutureFR, Instagram et Facebook, et YouTube, c'est HappyCoutureToutCourt. Voilà, tout court. De toute façon, tous ces liens, on va les remettre. Enfin, je les remettrai. Je dis « on » comme si tu allais le faire. Non, c'est moi. Je vais les mettre dans les notes de l'épisode. Donc, surtout, n'hésitez pas à la contacter si vous aimez coudre, si vous avez envie de vous y mettre aussi, parce qu'elle s'adresse également aux débutants. Donc, avec plaisir, prenez contact avec Sandrine. Vous l'aurez compris, elle est passionnée. Et en plus, elle est plutôt agréable et enjouée. Donc, c'est clair que ça fait toujours plaisir d'apprendre avec le sourire. Donc, je vous invite à la découvrir. Et puis, merci beaucoup, Sandrine, pour tout ce que tu nous as partagé, pour tout ce que tu nous as donné comme info, pour tes conseils également, pour éviter de s'épuiser. Merci, Hélène. Je t'en prie. Et sur ce, je vous donne le rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501